Allez, une petite vidéo qui m'a été demandée tout à l'heure, j'avais oublié de la faire, c'était pour vous présenter la dernière présentation des couteaux que j'ai, couteaux collection, je précise toujours, parce que beaucoup de gens pouvaient nous faire passer pour des psychopathes sur Youtube, donc en fait moi tout ce que j'ai c'est de la collection, j'invite personne à s'en servir, ce sont des couteaux dits armes de défense, donc on a plusieurs styles, des vieux que j'ai depuis très 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 longtemps, genre celui-ci qui est très impressionnant, très vieux aussi, il a fait pas mal de déménagements, voilà, on voit même qu'il y a une petite pointe qui est tordue, donc ça c'est un couteau assez badass, que l'on peut sortir, voilà, pour les grandes occasions, donc moi c'est de la collection, j'ai le couteau tranchant aussi, ça peut être utile pour tout, il est livré dans sa petite housse en cuir qui va bien, alors, moi je garde ça dans une caisse, c'est joli, voilà, en tant que collectionneur c'est super sympa, moi j'aime beaucoup les couteaux, les armes et compagnie blanches, les seuls couteaux que j'utilise c'est mes couteaux de bushcraft, ou mes couteaux de cuisine, allez, dans la série vieux couteau, vieux vieux couteau, celui-ci, le cran d'arrêt, un cran d'arrêt je pense de démonstration, parce que celui-ci n'est pas du tout aiguisé, voilà, c'est très 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 vieux, je sais pas si on peut voir la marque, voilà, hop, je teste un nouveau logiciel vidéo et mon micro sans fil, on va voir ce que ça donne aussi au niveau du son, or les couteaux qui servent strictement à rien, mais qui sont beaux, qui sont bien dans une collection, ce sont les couteaux dits couteaux papillons, alors ceux-ci je les ai depuis une éternité, j'étais vraiment tout jeune, je devais avoir 18 ans, donc ça remonte, voilà, alors ils sont aiguisés ceux-là par contre, c'est pas mal pour aller aux champignons, je vous conseille, je vous déconseille fortement de vous balader avec ça, même dans un sac, ça si vous vous faites choper par la police, ils vous feront pas de cadeaux, le couteau aux champignons, c'est pas vraiment celui-ci, donc ce modèle-là, j'en ai de plusieurs couleurs, un vert que je trouve très joli, j'en ai un, je vais peut-être baisser le son là-derrière parce qu'il est agaçant, voilà, j'en ai un autre qui est plutôt bien fait, il a vraiment une belle décoration, donc l'âme classique, simple, mais aiguisée celle-ci, bon après ils n'ont jamais servi donc en même temps, ils peuvent être aiguisés, je les enlève à chaque fois, ça me fait gagner un petit peu de place, un vieux comme ça double, non c'est pas celui-ci, le double lame, en bois, voilà, qui était joli, voilà, qui est toujours joli, j'adore, voilà, j'ai l'impression que ce logiciel là, il fait le point plus facilement que celui en natif, sauf quand je touche le bras bien sûr, hop, et le dernier, alors celui-ci, oui, il a même pris un petit pet parce qu'il a perdu une plaquette, et celui-ci, c'est un double, voilà, je savais que j'en avais un double, hop, si je le mets dans l'autre sens, on pourra voir la marque, ouais, c'est marqué ninja, c'est tout, voilà, ça c'est des petits couteaux papillons, voilà, donc comme je dis, c'est des couteaux qui ne servent à rien, sauf pour la décoration, donc ça on l'a vu, ça on l'a vu, maintenant on va passer sur des couteaux dits couteaux bottes, il paraît que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas moi le nom de ces couteaux, ceux-là, ils sont lab de damas, enfin style lab damas et, ils sont super jolis, moi j'ai des petites protections plastiques que je mets dessus, pour éviter de les abîmer, quand je les range, voilà, alors c'est assez chouette, moi j'aime bien le design, moi je les ai acheté sur Natura by, bien sûr, comme d'habitude, quand tu voulais le livre, ils sont plein, plein, plein de graisse et d'ailleurs il en reste un peu parce que c'est très difficile à enlever, c'est pour éviter qu'ils rouillent, donc c'est plutôt pas mal, là j'en ai un autre, un rouge qui est très joli, voilà, à chaque fois je touche le bras, il faut que je trouve une autre solution, hop, donc pareil, j'ai une petite protection à chaque fois que je mets au bout, voilà, qui permet de les ranger, déjà sans me blesser, puis sans les abîmer, et le dernier, bicolore, donc la vidéo a coupé pour changer, saloperie de téléphone, voilà, donc le dernier bicolore, toujours lame d'amassé, que j'adore, voilà, lui aussi, alors lui il a une pointe un peu plus grosse, je ne sais pas pourquoi ils ont changé entre temps, la protection est bien plus grande, ensuite un couteau type couteau bot aussi, parait-il, enfin je ne sais pas les noms, donc si vous le savez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi ça m'arrange, ça me permet d'apprendre, là c'est un magnifique couteau que j'ai acheté sur Natura by aussi, qui n'est pas aiguisé du tout celui-ci, c'est vraiment de la décoration, je l'ai eu à 10 euros, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'étui qui m'est fourni avec, un petit étui tout simple, la pression est cassée, moi j'ai toujours eu la flemme de la changer, mais il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste changé la pression qui s'est fait, du coup j'avais eu un tarif, 10 euros, un beau couteau comme ça, il est lourd par contre, on voit que le manche, ce n'est pas de la merde, donc voilà, ça c'est sympa, un autre couteau pareil, avec lui, une petite hanse pour le mettre à la ceinture, celui-là je le trouve vraiment génial, rien qu'à, là où c'est très 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 joli, voilà, c'est un petit couteau pareil, je ne sais pas comment il s'appelle ce genre de couteau, moi je m'intéresse à la beauté, mais les noms, je ne sais pas, je suis juste collectionneur, pas spécialiste, donc voilà, ça c'est un beau petit couteau, que j'aime bien, c'est pas mal, on en avoue c'est bien fait et tout, j'adore, on a fini pour les couteaux, alors ça c'est des petits couteaux de décoration, c'est des couteaux de lancé, que m'ont offert des amis, il y en a trois, donc vous pouvez voir, ils sont neufs, ils n'ont jamais été utilisés, parce que je ne les lance pas ceux-là, ils sont trop beaux pour les lancer, j'ai pas envie de les abîmer, puis pour les lancer, donc quoi, il faudrait une cible en bois, bon, j'ai vu que c'était dangereux de montrer l'utilisation des couteaux de lancé sur YouTube, au risque de se faire strike la chaîne, donc on va éviter, donc ça c'est Karim, un pote avec qui je travaillais à l'informatique, qui m'a offert ça, merci Karim, tu vois ils sont toujours là, je les ai gardés précieusement, ça, je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais c'est un peu dans le même style, je crois que c'est les trois mêmes d'ailleurs, cette fois-ci, oui c'est les trois mêmes, donc pareil, c'est le couteau de collection, j'adore, ils sont vraiment très beaux, mais ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour la décoration, donc là je ne fais plus de décoration que chez moi avec des couteaux, parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, il ne me prend pas un psychopathe, donc j'ai évité, j'ai tout enlevé, et je range dans un coffre, ça c'était des couteaux de lancé, vraiment bas de gamme, mais pas trop mal équilibrés, que j'utilisais pour m'entraîner à l'époque, et je les ai gardés, parce que ça c'est pareil, j'ai dû avoir 17-18 ans quand j'ai acheté, j'en ai bientôt 50, ça vous donne, voilà, je suis très conservateur du matériel que j'achète, petit étui en cuir, alors ça je ne sais pas où j'avais acheté ça, certainement sur un marché, ou un truc comme ça à l'époque, c'était marrant, hop, alors après on va passer sur les petites show-y-kens que j'aime bien, celle-ci elle se pente bien, je peux vous dire que ça se voit de suite aller pas mal, soit je ne pourrais pas vous dire où j'ai acheté, celle-ci très 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 tranchante, d'ailleurs qui est livrée avec un petit écu pour éviter de se blesser, hop, et hop j'ai retouché le bras, il faut changer, voilà, il va vraiment falloir que je m'améliore pour filmer, parce que c'est n'importe n'avoir, bon vous voyez la balle vécue celle-ci, mais bon, ça fait le job, et là un petit lot de trois, elle se plante, il n'y a pas de soucis, et c'était fourni dans une petite pochette comme ça, que je trouve sympa, hop, avec une petite tête, vous voulez poser dessus, donc il y en a trois, voilà ça pareil, j'ai acheté à la même époque, j'étais vraiment tout jeune, mais j'aime beaucoup conserver ce que j'achète, je trouve que c'est une valeur sentimentale pour moi, idem, ce genre de délire, pourquoi j'ai acheté ça, c'est des espèces de griffes qu'on met au poyer pour grimper les murs, bon, je n'ai pas utilisé, j'ai peur de me péter la gueule, puis j'ai le vertige, on ne comptait pas sur moi, mais j'aime bien, c'est sympa, voilà, en cas d'agression, ça peut être utile, parce que je pense que si tu prends ça, tu ne dois pas être bien à la fin, ça doit être moyen, alors, ensuite, ça j'avais adoré, j'ai eu ça dans un film, et c'est des petites piques que tu lances dans les fesses de tes agresseurs, voilà, et qu'on met au poignet avec deux scratchs, donc je trouve ça génial, bon, pareil, ils n'ont pas été très utilisés, comme on peut le voir, ils sont nickels, la housse aussi, les scratchs aussi, donc, voilà, ces collections, ensuite, bon, ben ça, c'est un truc classique, si quelqu'un vient à ta porte avec de mauvaises intentions, tu peux lui dire, bon, si tu tiens à tes dents, on va t'en, mais bon, voilà, c'est joli, je pense qu'il doit être efficace quand même, ils y poussent bien la main, ça c'est un lot de deux, je ne sais pas où je les ai pris, peut-être nature abaille, je ne sais pas, et mon préféré, c'est celui-ci, parce que celui-ci, je ne vous invite pas à rentrer, vu la taille, le poids, alors le poids, on est sur du 600 grammes, 600-700 grammes facile, c'est du plomb le truc, donc voilà, c'est plutôt joli, donc c'est une vidéo vite fait, parce que je n'avais que quelques trucs à présenter, ah oui, le petit truc que j'adore, que j'avais échangé avec un copain, ah ça c'est génial, ça c'est ma jeunesse, l'époque où on s'entraînait au Nunchaku, 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 je ne sais pas comment ça se dit, télescopique, donc c'est génial pour le ranger, on le sort, c'est efficace, ça se bloque, sentir bien, voilà ça se bloque, pas de soucis, il faut taper, il faut le ranger, donc ça c'est pratique, c'est discret, bien entendu c'est légal de l'avoir chez soi, pas dehors, je reprécise, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller, certainement signaler la vidéo, histoire que je me fasse supprimer la vidéo, ou autre, c'est un truc qui est courant sur Youtube, et dans ce pays, la délation, voilà, et ce petit truc que j'ai toujours rapporté de main chez moi, alors par contre, ça c'est une arme, voilà, ma traite télescopique aussi, par contre une fois qu'elle est sortie, pour la rentrer, il faut taper sur le sol, ça c'est une arme dissuasive, si quelqu'un vient m'agresser chez moi, un petit coup dans les jambes, dans le genou, en général il se barre, mais bon, comme je le répète, il n'y a personne qui vient m'agresser, donc je n'ai aucun problème là-dessus, ça ne reste plus que de la déco, ça peut être utile un jour, en cas de guerre ou autre, entre guillemets, et voilà, ça c'était des petites armes, sympatoches que je voulais vous présenter, c'est une vieille collection, voilà, qui est sympa, qui est surtout pour, voilà, sentimentale, plus qu'autre chose, ça n'a pas vraiment d'intérêt à être gardé, en tout cas ça n'a aucune utilité réellement, voilà, donc c'est tout mon bordel, c'est une petite vidéo courte, et je crois qu'elle est encore coupée, bon, alors je suis mauvaise langue, elle n'avait pas coupé la vidéo, comme je n'ai pas l'habitude du logiciel, je ne vois pas le compteur avec les minutes, il est très très mal placé sur le logiciel, donc du coup, je pensais que ça allait couper, donc voilà, c'était une petite démonstration, des petites armes de défense que j'ai, parce que ce sont des armes de défense, même si moi je ne les utilise pas, que je suis collectionneur, elles sont faites pour ça normalement, voilà, donc ça c'est en vente libre, dans les armureries, ou sur Nature Abail, donc moi tout est déclaré, à part les vieilles, les armes que j'avais achetées en étant jeune, sinon tout le reste, c'est traçable facilement, puisque si on a un compte sur un site de vente d'armes, automatiquement on est un peu tracé, voilà, après quand on n'a rien à cacher, moi personnellement je m'en fous, je n'ai pas d'armes à feu chez moi, je n'ai pas de permis de port d'armes, je n'ai rien du tout, donc je ne suis pas chasseur non plus, donc tout ce que je veux, ce sont des armes blanches, qui sont totalement légales, voilà, donc petite vidéo, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé, il y a 5 minutes, mais en tout cas, j'avais dit au plus vite, je l'ai faite, je ne sais plus qui m'avait demandé, alors attendez, je vais trouver le nom quand même, parce que j'aime bien remercier, ah oui c'est Arnaud, voilà Arnaud, donc je t'ai fait la petite vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, c'est rapide, parce que quand on n'a pas 50 trucs à présenter, en général ça ne dure pas 3 heures, donc voilà, merci pour m'avoir fait rappeler, de faire cette petite vidéo, comme ça j'en termine avec le volet couteau, et armes, et je vais passer sur du matériel plus orienté bouchraff, maintenant comme le réchaud à gaz, dont je vais vous fais la démonstration lundi, allez au plus, ah 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 !